Voici le texte traduit en français. France États-Unis, les Bleus échouent de peu. France et USA drament en compétition féminine. France et USA drament en compétition féminine. Dans un duel passionnant, les équipes féminines françaises et américaines se sont affrontées lors d'un événement sportif majeur. La rencontre s'est terminée par une défaite serrée pour les Bleus, qui ont dû s'incliner d'un seul point. La compétition a été marquée par un jeu intense et une passion visible des deux côtés. La performance des deux équipes a été façonnée par une multitude de compétences techniques et de décisions stratégiques qui ont captivé le public. Les Françaises s'étaient préparées intensément en amont et avaient tout mis en œuvre pour saisir leur chance de victoire. L'entraîneur des Bleus a souligné qu'elle avait accordé à l'équipe la confiance nécessaire pour rester calme même dans les moments critiques. Malgré les efforts intenses et le grand engagement, l'équipe a néanmoins dû reconnaître que l'équipe américaine avait montré une meilleure performance ce jour-là. Voici la traduction en français. Les spectateurs ont remarqué que les Françaises se retrouvaient régulièrement en difficulté durant le match, mais elles ont riposté avec une grande volonté et un esprit combatif. Lors de l'analyse du match, il est devenu évident que des erreurs techniques et un manque de précision au moment décisif ont été déterminants pour le score serré. Il a été constaté que la phase finale de la partie représentait un défi majeur pour les Bleus. Tandis que les Américaines restaient calmes et concentrés, les Françaises devaient analyser la situation avec retard et ajuster leurs tactiques. Malgré ces difficultés, l'entraîneur a remarqué que les joueuses avaient acquis des expériences précieuses qu'elles pourraient utiliser pour les compétitions futures. Au cours de la même semaine, les préparatifs pour la prochaine cérémonie de clôture des Jeux olympiques de 2024 à Paris devenaient de plus en plus concrets. Cet événement majeur est attendu comme un moment culturel fort, avec de nombreuses stars et artistes qui se produiront. Parmi eux, l'acteur Tom Cruise et la chanteuse Zaho de Sagazan ont été annoncés pour la cérémonie de clôture. Le public s'attend à un programme de spectacle spectaculaire, alliant des éléments traditionnels à une touche moderne. L'heure exacte de la cérémonie reste pour l'instant un secret bien gardé, mais l'excitation dans le pays est indéniable. Une athlète de renom, Pauline Ferrand-Prévot, fera également partie des célébrations, soulignant ainsi l'importance de l'événement. Les organisateurs ont souligné que la cérémonie ne vise pas seulement à honorer les performances des athlètes, mais aussi à mettre en avant la culture française et son lien avec les Jeux Olympiques. Ainsi, il est prévu que des aperçus de l'art et de la scène culturelle française soient présentés lors des festivités afin d'attirer un large public. Zusammenfassend, lässt sich sagen, dass die Begegnung zwischen Frankreich und den USA nicht nur ein spannendes Sportereignis war, sondern auch die Vorfreude auf die bevorstehenden Olympischen Spielen weiter anheizte. Die Leistung der Bleus wird sicher für zukünftige Wettbewerber als Ansporn dienen, während die nationale Identität durch die bevorstehende Abschlusszeremonie im Mittelpunkt steht. Sonntag, 11 August 2024. En résumé, on peut dire que la rencontre entre la France et les États-Unis n'était pas seulement un événement sportif passionnant, mais a également ravivé l'enthousiasme pour les prochains Jeux Olympiques. La performance des Bleus servira sûrement de motivation pour les compétitions futures, tandis que l'identité nationale sera au premier plan grâce à la cérémonie de clôture à venir. Dimanche 11 août 2024.